Les mangroves, un écosystème côtier et humide très représentatif des zones tropicales et subtropicales. Elles se développent dans les régions marécageuses et inondées. Au plan écologique, la mangrove constitue un habitat important pour la faune. On retrouve dans les écosystèmes de mangroves beaucoup d'espèces de poissons, de crustacés, à savoir les crabes d'eau, les crabes de terre, les crevettes. On y trouve également les mollusques comme les huitres qui se développent aux pieds et aux racines et chasses de la mangrove. Nous retrouvons également une importante faune aviaire. Il y a des espèces sédentaires, d'autres migratrices. Il y a également des reptiles comme les serpents, les crocodiles, les varins. Nous trouvons également des mammifères comme les primates, les loupes. Nos mangroves représentent aussi des éléments qui atténuent les effets néfastes des calamités naturelles, tels que les tsunamis et les grands vents qui souffrent de la mer vers le continent. Les forêts de mangroves sont aussi reconnues pour leur fort pouvoir en termes de séquestration du carbone qui dépasse de l'âge tout ce qui est forêt du terrain. Connues pour leur richesse en termes de biodiversité, les mangroves jouent une multitude de rôles pour le bien-être et la santé. Même son paysage compte tenu de son attraive des possibilités de développement de l'activité écotouristique. Au plan tisanal, le bois de mangroves est utilisé pour la fabrication, par exemple des bassins d'expression de la saumure. Le bois est utilisé comme des matériaux de construction pour les populations rivérènes. Au plan médicinal, on trouve également que la communauté utilise l'écorce et les feuilles pour traiter un certain nombre de maladies. Au Bénin, on les retrouve essentiellement dans la partie sud-ouest du littoral, une zone où elles sont désormais en voie de disparition. A l'origine de cette menace, la saliculture traditionnelle, principale activité de revenu pour les femmes des localités environnantes. Elles ont recours au palais tuvier comme voie de feu. Si nous prenons la problématique de production du sel, qui consiste d'abord à évaporer la saumure jusqu'à la cristallisation totale pour extraire l'eau et le sel iodé, c'est une pratique qui est dévastatrice des mangroves. Parce qu'autrement, ça pousse à une destruction sans estimation ni limitation de ces ressources qui, sûrement, nous conduit tout droit vers une destination de désolation s'il n'y a pas eu des mesures pour inverser la tendance. Il y a d'abord problème au niveau de la chaîne alimentaire. Parce que dans la mangrove, si je prends par exemple la faune à vieille qui y séjourne, ces oiseaux-là vivent des crustacés que l'on retrouve dans ce milieu. Quand on détruit la mangrove, ce qui veut dire qu'on a détruit l'habitat des crustacés, des mollusques. Donc les oiseaux ne trouvent plus à manger. C'est pareil pour l'homme aussi parce que la raréfaction des ressources aléutiques qu'on a au niveau de la lagune côtière est aujourd'hui la conséquence de la destruction de la mangrove. À cause de la disparition de la mangrove au niveau de certaines parties du plan d'eau, on n'a plus de poissons dans la lagune. C'est pareil pour l'encomblement de la lagune parce que la mangrove permet de protéger la côte contre l'érosion. Donc la destruction de cet écosystème a favorisé ces dernières années le comblement de la lagune côtière. Face à la menace, d'aucuns préconisent la réduction de la consommation en bois énergie. Nous avons également introduit d'autres sources énergétiques pour la production du sel comme l'énergie solaire. Nous avons également développé des plantations d'arbres à croissance rapide. Pour éviter la pression sur les écosystèmes de mangroves, il faut permettre aux femmes d'avoir d'autres alternatives de ressources en bois énergie. Pour cela, on a réalisé beaucoup de plantations. Nous avons également pensé à restaurer les aires dégradées parce que pendant longtemps, ces femmes-là ont détruit une bonne partie de l'écosystème. Protéger les mangroves devient une urgence car il y va de la préservation de la biodiversité.